Bonjour YouTube, ça s'appelle Cornucopia, on m'a envoyé une clé, j'ai envie d'essayer ce jeu vidéo qui est apparemment en early access. C'est un jeu de farming, apparemment c'est en 2,5D, j'en sais rien de plus, on va voir ce que ça donne. J'appuie sur New. Ah, c'est bon. Oui, ok, on va le faire à la souris, ça va être un problème sinon. Alors, quel est ton nom ? Je croyais qu'on voulait le faire à la souris, Barde... Bonjour Sazblumika ! Je ne sais pas pourquoi je pensais à toi Sazblumika. Hier je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un rapport du coup avec Street Fighter ou pas ? Voilà, c'était ça ma question. Parfois je pense à certains d'entre vous, surtout quand je suis dans mon bain, mais je n'ai pas spécialement envie d'en parler à l'antenne, c'est relativement intime. Est-ce que Ferme du Bonheur, ça marche ? Oui, parfait. Wesh de Hitro, ce cut-in, complique du tutoriel, oui. Jean d'air. Est-ce que je suis une poule ou un coq ? Sérieusement ? Ou un petit pouce. Je suis une poule. One Piece, très bien. Encore une fois, moi j'aime mes maillots de bain comme j'aime mes animés comme j'aime mes maillots de bain, une pièce. Je comprends. Oui, t'as eu cul de laitier, toujours. On garde... Oh et elle va être rousse ! Oh là là, vraiment, vous êtes surpris ! Oh c'est dingue ! Oh là là ! Vous n'êtes pas complètement, complètement, totalement défoncé de surprise par ces informations-là que je suis en train de vous fournir. Attendez, est-ce qu'on peut faire ça et ça ? Oui, ça et ça, ce sera très bien. Ah bah sourdi, j'imaginais. Le Poukinou, c'est vrai qu'il est choupi le Poukinou ! Pardon, excusez-moi. Stream mature d'une personne qui fait preuve d'énormément de maturité en toutes circonstances, sachez. Ce stream est 18+, je le rappelle. Bien ! Start. Elle est complètement, je l'ai ! Où est-ce que vous l'avez trouvée ? Ah, c'est moi, c'est... Ah oui, c'est un début, dit donc. Je... J'ai vraiment été aussi confus devant le design d'un personnage. Je... C'est une chanson d'Indochine, lui ou elle toute seule, ce personnage. Profondément dans les mines. Plus loin que j'aurais jamais cru que quelqu'un se serait aventuré. Beaucoup de corps, de poulies et de forces pour la ramener. Nous avons combattu d'innombrables dangers. Depuis combien de temps vous pensez qu'elle a été emprisonnée là-dedans ? Je ne l'ai jamais vue avant. Personne n'aurait pu survivre à ça. Je ne suis même pas sûr qu'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire pour elle. Ça dépasse mes talents de docteur. Refuse, il va falloir que vous la conduisiez à l'hôpital d'Avalanche-Arbor. Bonjour à ma joie. André, s'il te plaît, dis à ma femme rose que je ne rentrerai pas à la maison ce soir. Faut que tu ailles maintenant. Aide-moi à mettre ce bloc de glace dans l'arrière de mon camion. C'est beaucoup plus léger que ça en a l'air. Pertu dans la backroom au fond des mines, c'est du début Maison du Bonheur, oui. Alors, émergent d'un bloc de glace, tu te réveilles dans un hôpital ? Docteur, ça n'a pas l'air bien, il faut qu'on agisse vite et vite. Voilà. Attends, tu entends ça ? Un battement de cœur très bas, mais on ne peut pas se tromper. Il y a encore de l'espoir. Tu peux nous entendre ? Wake me up, wake me up inside. I couldn't wake up, wake me up inside. Save me, call my name and save me. Quoi ? J'ai du mal à traduire ça d'un coup. Le curseur, sachez-vous. Pourquoi est-ce que je suis juste là ? Ah, zut ! Il a l'air d'avoir un blocage sur la route. Avant que tu te sens mieux, je vais te donner tes outils pour que tu puisses m'aider à nettoyer ce bordel. Ils sont en arrière de mon pneu. Ah oui, je viens de récupérer une quête à pêche. Oui, plein de choses. Il va falloir que tu fasses les lures de travail. Je ne suis plus le poulet de printemps que j'étais avant. Ah, le docteur a indiqué que j'étais dans une parfaite santé. Je crois que moi... Ce n'est pas l'heure de sentir les roses, de récolter des petites baies ou de foutre dans ton nez au boulot. Oui, tu peux mettre des choses d'un inventaire à l'autre inventaire. D'accord, très bien. C'est... C'est originel, comme vu. Est-ce que je peux switcher ? Oui, parfait. Attendez, je vais juste essayer de comprendre. Alors ça, ça doit être les différents niveaux que j'ai avec les différents outils, je vais supposer. Calendrier, d'accord. Alors par contre, j'ai l'impression que... Ah, il faut que j'aie avec le curseur. Ah, ça va être Chiantos, ça. Très bien. Oui, le support manette n'est pas encore top top. Ok. Skillbook. I can do that now. Card menu. I can do that now. Très bien. On va se concentrer sur faire ce que le jeu veut qu'on fasse. Très bien. Pendant que Papi est en train de danser la gigue. La gigue du cul. Ok. Apparemment, j'ai acquis un skill. Il y a des fourmis dans le caleçon, écoute. Comment dire que... Il y a une coulée de bouillère, soit. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, et je pense que tu vois ce que je veux dire. Et ça, je le dégage comment ? Comme ça. D'accord. Bonjour, l'équipon. Bien joué ! Euh... Retourne dans le camion et... Euh... Allons taper la route. Oui, j'ai décidé de faire des traductions dégueulasses, ça me fait rire. Donc. Oh, il y a un dogo ! Je n'avais pas vu le dogo, il est trop mignon. Maintenant, je vois le dogo. Oh, c'est pas possible. Oh non ! Le rocher en forme de bite. Un autre blocage et celui-là va être compliqué. Ça va être compliqué de le passer. Il y a l'heure qu'on sorte les explosifs. Attrape les bombes à l'arrière de mon camion. C'est l'heure de faire des feux d'artifice. Vous êtes sérieux ? All right. Comment je fais ? Comme ça. Comme ça. Ah mais quand j'utilise les... Les touches pour déplacer les items d'un inventaire à l'autre, ça mine pendant ce temps. Oups. Bon ben, je viens de raboter le sol très 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 puissamment. Euh, alors. Non. Ah oui, parce que le curseur... Alors je pense qu'on va y aller au clavier, attendez. Je sens que ça va être un emmerdement. J'arrive. Euh, je sens qu'on va y aller au clavier parce que ça va être un emmerdement. Je crois que le jeu aimerait bien... Marcher avec la souris, mais ne fonctionne pas vraiment. Ah, tout backpack. Merde. Avec la manette, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop. Peek it up and drop it on the ground. D'accord. Oh, oh. Je... Tout va bien. On a bien géré. C'est pas de souci. Bien joué. Tu viens de défoncer ces petites pierres en poussière. Notre petite ville cornucopier est juste en bas de la route. On retourne dans le camion. Avec le dogo. Regardez-moi le dogo. J'ai le gros dogo. Les jolies montagnes derrière. Ah, ça y est. Le cornucopier. C'est marqué. C'est marqué. Au cas où si je disais ça spontanément. Ah ! Cette farm était la fierté de certains vieux amis. C'est dans un état de merde depuis qu'ils sont partis. Fais comme si tu étais chez toi. Jusqu'à ce que tu reviennes sur pied. Ça va prendre un petit peu de... Elle a besoin de quelques travaux. Mais un peu de dur travail n'a jamais fait de mal à personne. Ça te gardera... Ça te gardera en activité jusqu'à ce que tes souvenirs reviennent. Nettoie tout le jardin des mauvaises herbes, des bûches et des pierres. Et comme ça, tu seras prêt à faire pousser de délicieux légumes. Oui, bon. Bêcher le sol, balancer les graines, de l'eau, attendre, récolter. Ah ! Et on m'a fait une magnifique tarte à la myrtille en cadeau de bienvenue. Oh, mais tiens, il y a aussi une shipping bin. Et quand tu mets les choses dans la shipping bin... Et une fois qu'elle est réparée, tu peux mettre des choses dans la shipping bin pour vendre les produits. Vraiment, nous sommes sur quelque chose... Voilà, on a un terrain inconnu. Donc jusqu'ici, le carnet de charge est respecté. Oh, tu ne vas pas me dire que tu habites sur mon terrain, Kevin. Bonjour, Dogo. Ah, il avait oublié son soda dans le frigo. J'ai utilisé ta maison pour stocker mes sodas. Vu que Rose n'approuve pas que je bois selon deux trucs. J'espère que tu garderas ça, notre petit secret. Josée, si jamais je suis en train de me reposer chez moi et que tu rentres pour choper un soda, je te tabasse à coups de pelle. À partir de maintenant, cet endroit est tout à toi. Garde en tête qu'il n'y a pas de mal à partager une boisson gazéifiée avec un vieilleux mille fois de temps en temps. Quoi ? Ah, et c'est un petit poster pour ma maison. Très bien, c'est gentil. Au revoir, monsieur. Tu ne prends pas Dogo avec toi ? Je suis complètement défoncé de fatigue. Il faudrait que je me repose un peu. Ouf. C'est Munger. Et n'oublie pas de t'occuper de Munger. Quoi ? Il faudrait que tu ailles te coucher bientôt. Il y a une grande journée qui t'attend. Vérifier les quêtes sur le côté de ton écran. Réparer la shipping bille. Oui. Ce petit morceau de terre a été mon humble demeure depuis des années maintenant. Toujours plein de surprises et d'humbles plaisirs. Une tranche de paradis pour ceux qui trouvent la joie dans les choses simples. Quoi ? D'accord. Et du coup, tu peux personnaliser la vue en maintenant Alt ou Shift. C'est intéressant d'avoir fait ça comme ça. Du coup, on va se mettre dans une vue un peu comme ça. Ça me paraît pas mal. Euh, bien. Ok, il nous faut de la pierre, principalement. Est-ce que nous voyons une jauge de fatigue sur l'écran ? Oui. Est-ce que ma caméra est droite dessus ? Bien sûr. Est-ce que je vais la bouger ? Évidemment. Voilà. Genre, vous, vous avez pas des discussions intéressantes avec vos chiens, régulièrement ? Euh, de la caillesse. Ça, c'est de la caillesse ou c'est du... Oui. Ah, je viens de récupérer du platine. Je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe, mais d'accord. Ah, il veut que je place le fourneau. Très bien. J'aimerais bien pouvoir défoncer ce truc-là. Ah, avec TAP, je peux naviguer entre les différents onglets. Près du... Dacar. Ah, bah, ici ? Ici, ce sera... Non. Vous en avez fait un coin dédié au crafting et on va le faire... Oui, là, pour l'instant, ce sera très bien. Quatre pierres dans le fourneau. Est-ce que j'ai quatre pierres, moi ? Apparemment non, d'accord. Je récupère d'autres pierres, mais pas celles qu'il nous faut. Bon, non, enfin... C'est quoi la barre verte en dessous du... Est-ce que c'est de l'XP ? Est-ce que c'est de l'usure ? J'espère que c'est pas de l'usure. Non, c'est de l'XP. Ah non, c'est une barre d'habilité spéciale. Sauf que j'ai encore aucune foutue idée de comment les utiliser. Mais bon, ça... Alors, est-ce que nous avons les quatre pierres ? Oui, largement. Je n'ai déjà plus que 38 d'énergie. 40 minutes left. Bon, bah, on va... On va raboter un peu en attendant. Juste histoire de dégager un petit peu le terrain. Pour demain. Je ne sais pas du tout, du coup, quel va être le... Ouh. Oh putain, ça a l'air d'être la teuf quand tu... Quand tu gonfles un outil, donc. T'as fini, toi, quatre minutes. Très bien. Alors. Ah, et maintenant, il faut que je récupère 12 logs. Quelque chose qu'on ne prend sans doute plus aujourd'hui. Vu qu'il me reste de t'énergie. Hum. Est-ce qu'il pose la question ? Quand on arrive à zéro, il se passe quoi ? On est à zéro. Mais sinon, pas grand-chose. Hum... Les six chouards s'ancrent un peu comme un connard. Ça marche, en fait. Donc, à quoi sert cette barre ? Ah, si, ça y est. Placer la scie. Je suis infidèle. Quatre rondins sur la scie. Où sont les rondins ? Où sont les rondins ? Je viens de récupérer les graines. Graines de plantes basiques. Graines de plantes basiques random. On va peut-être espioter au bout d'un moment. Ah, mais c'est ça, les logs. Mais non, mais il n'est pas dans le fourneau, bon gros con. J'ai commis une immense erreur. Je vais me balancer des logs dans le fourneau. Bonjour, la Zeretou. Et bonjour, Toffon. J'espère que ça va bien. C'est cosy as fuck. J'ai un frigo. J'ai un four. Apparemment. J'ai un toaster. J'ai un téléphone. J'ai une poubelle. Petite cheminée. J'ai un lit. C'est cosy as fuck. Bonjour Cassis. Sleep save. Papy dans son sleep. Oui, oui, je vais m'occuper de la shipping bin. T'emmerdes pas, je suis sur le dossier. J'ai pas grand chose à te filer, en fait, le goût. À part mon amour. C'est bien mon amour, déjà. Non ? Non. Ne t'embête pas de dire de qui que ce soit que je peux parler. Ils t'enfermeront dans une pièce avec des murs matelassés. Et tu n'auras même pas de quoi manger le soir. All right, moving on. Donc. Oui, mon ami. Est-ce que tu pourrais me filer un coup de main avec le bol d'eau et le bol de manger de ce chien ? D'ailleurs, j'ai mis un peu de bouffe pour chien extra. Dans le petit truc à l'est de la ferme, c'est un bien endroit pour garder les items qui dépassent quand tu es complètement pleine de trucs. D'accord. Ah, et il y a des petits bonbons chez Arlott Store qu'il aime beaucoup. Et je pourrais même lui faire une petite pièce pour son chien. D'accord, bonjour GFX. Petite pièce de chien. Et ne réfléchis même pas... Oui, c'est le chien qui me parle. Ne réfléchis même pas au fait d'essayer de m'ignorer. Ou alors je transformerai le panier d'envoi dans ma toilette royale. Tu ne veux pas recevoir ce genre de livraison spéciale. Tout débile ou le toutou ? Mais non ! Quoi ? Non, 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 c'est fou. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. C'est quoi, c'est une poubelle ça ? C'est le truc de compost. Très bien, le truc de compost, on va le mettre ici. Ce n'est pas aligné. Est-ce que je peux le déplacer ? Merci. Quatre fibres de plantes dans le compost. On peut. Bon, en attendant. On vient de dégager un peu le terrain. D'accord, il me dit quand c'est bon. Très bien. Ce qui me semble du coup... C'est vraiment le festival. Oui, à la limite, on va déjà planter les quatre graines de Superbass. que nous avons là. Et on va les arroser. Mais pour ça, il me faudrait de la flotte. Où est la flotte sur ce terrain ? Je... On parle du fait que je suis en haut d'une falaise, visiblement ? Ça m'inquiète, une chouille. Je ne suis pas allé chercher la bouffe pour le tien. Ah, il y a un puits. Water and Ken is full. Ah, d'accord, il était déjà plein. Euh... Ça a l'air d'être un petit poulailler, ça. D'accord. Oui, non, mais... C'est gentil, Kevin, mais on... D'accord, ça a l'air d'être plus pour les wash. Euh... Hop. Donc ça, c'est la maison. Ça, c'est le bol d'un. Et ceci. Regarde-toi. Euh... Je ne sais pas où je peux mettre la webcam pour que ça ne gêne pas trop. On va la mettre ici. Euh... Tout réveillé et t'as l'air de respirer de nouveau. N'oublions pas, j'ai sauvé ton bacon là-bas. Les petits... Les petits... Les petits bateaux restent dans les eaux calmes. C'est seulement les galions qui peuvent aller dans la mer ouverte. N'aie pas peur, tu deviendras bientôt un vaisseau digne de la mer. Et s'il te plaît, évite ces bandiers de mine. Peut-être que ce serait plus sain que tu s'occupes juste de tes... De tes plantations et de ton... De ta petite ferme. La différence entre le modèle in-game et le portrait. Bah non, en fait, j'en vois pas tant que ça. Et même moustache, même... Même coupe de cheveux, même épée dans le dos, même chemise ouverte chez un man qui brille. Non, y'a rien qui me choque. Ah. Apparemment, il ne veut plus aller sauver les gens. Mais il me file un... Une casserole. Un de ma servant a mis un petit coup de dent, j'en ai plus besoin. Ah, et... Il vient de me donner des cartes à gratter. Tu réfléchis pas au fait de retourner... Bonjour, Kiko Super Saiyan. Le visage me semble différent, mais je retourne me coucher. Je le vois pas forcément, mais ok. Ces mines ne sont pas un endroit pour les exploreurs... qui n'ont pas l'habitude. D'accord. Très bien. Donc là, grosso merdo, il ou elle vient de me dire de retourner à la cuisine. Dog food ! C'est ce qu'on cherche. Mais alors, attends, du coup, on va... C'est quoi ça ? Des packs de cartes. J'ai vraiment curieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de packs de cartes ? Euh... Ok, donc ça, ça me permet de balancer les choses directement dans le story. Ah, mais c'est des seeds, ça ! J'ai deux seeds de plus. Très bien. Et ça, c'est des grains d'arbres. Très bien. Hop, hop. On va balancer plein de trucs là-dedans pour l'instant, le temps qu'on sache ce qui est important ou pas. Bon, des trucs de bois, on va les garder parce que ça, je pense qu'on en en a toujours besoin. Ça, c'est des seeds aussi, mais bordel ! Et ça, c'est un plan de quoi ? Je vais regarder plus tard. Est-ce qu'il y a un truc pour ranger automatiquement le coffre ? J'ai pris mes rêves pour des réalités. J'ai vécu un moment merveilleux, vous devriez y être. Vraiment. Vous auriez dû le vivre avec moi à ce moment-là. Pendant deux secondes, j'ai cru qu'on allait pouvoir s'en tirer. Comment je range ce tas de merde maintenant ? Alors, attendez. Voilà. Pourquoi j'ai gardé ces bombes-là dans mon inventaire alors que je ne vais rien faire avec du tout ? Et du coup, je n'ai pas rangé la barre qui était juste là-en-bas parce que j'étais en train de regarder autre chose, vous creux cons. Ça, ça va aller à la poubelle aussi. Ça, ça va avec les graines. Ça, on va le mettre là pour l'instant. Et le cooking pot, on va le mettre là pour l'instant. Alors. Du coup, il est en train de me faire un tutoriel de voilà du coup comment on s'occupe de... de planter des trucs. Vous allez me dire que je n'ai pas récupéré le compost, certes. On va peut-être garder ça. C'est quoi ça ? Quest card pack. Le mec suisse a un plaisir. Vraiment, ça pourrait être frustrant pour vous, mais le mec suisse a un plaisir. Bonjour, Nabozor. Donc. Mais non, il ne va pas mettre la tarte, j'ai foutu la tarte, la jolie tarte dans le truc de compost et je ne sais pas si je peux la récupérer. C'est bon. C'est sûrement la compost bin, elle va aller là pour l'instant. Donc. Voilà, très bien. Bon bah du coup, on va... C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va voir, c'est en-dessous. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais ça n'avait pas l'air de marcher. Et maintenant, ça marche. D'accord. Et tu plantes les trucs. Très bien, ça j'avais compris. Mais avant de planter les trucs, je me rends compte que je ne suis toujours pas occupé du logo. Donc on va le faire. Une fouet. Deux fois. Apparemment, j'ai débloqué un nouvel achievement pour m'être occupé du logo. Attendez, ça veut dire qu'il me faut 8 espèces de libres. Ça, ça en fait 5. Je ne sais pas compter. Ça, ça a toujours été un grand problème dans ma vie. Ça n'empêche pas d'être streamer, vous noterez. Donc c'est plutôt rassurant pour vous tous. Mais... Ok. Voilà. Donc, ensuite, un revoir. J'ai peut-être peur d'avoir un peu trop arrosé, là, je vais supposer, mais bon. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces paquets de cartes à la con ? Donc, ça, c'est une carte qui me permet d'avoir 5 fois plus de baies la prochaine fois que j'en récolte pour les 7 jours qui viennent. Ok. Et ça, c'est une carte de nouvelle recette à gratter. L'œuf centenetre. Et j'ai gagné une petite fleur. Ah, le toast à l'avocat. Ça, d'accord. Et j'ai gagné une petite plante. C'est bon, ça a l'air bien. Les blusom rolls. D'accord. Et j'ai gagné une petite fleur. Apparemment, j'ai débloqué la moutarde aussi. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais ok. Bon. Surtout cette merde. Est-ce qu'on pense que... Je pense qu'il y a des choses que je peux revendre. Déjà, il faudrait que je commence à classer un peu les choses, je pense. On va faire un petit système de classement rapide. Hey ! Tof-Tirebaon Gifted attirent un sub to Kit Super Saiyan. They have given 55 gifts sub in the channel. Merci Tof-Tirebaon. Et merci pour Kit Super Saiyan qui du coup a 6 mois de Platinium. Et merci pour les 55 gifts sub. Ça fait plaisir. Ça va être un rangement un petit peu boring. C'est juste que ça va me permettre de retrouver un tout petit peu plus mes petits. C'est encore des graines, ça. Ah mais ça, c'est pour le dogo. Ah, c'est la plante. C'est une plante de moutarde. D'accord. Ça, c'est quoi ? Du compost. D'accord. Le compost, on va le mettre là pour l'instant. Ok. Très bien. Comme ça, j'ai un peu une vision un peu plus globale du bordel. Ok. Où t'as fait mon signe astrologique ? Tu piques les yeux à ce point-là ? Non, c'est peut-être un peu beau. Bien. Maintenant que l'inventaire est... J'ai trouvé les touches de rangement. J'ai trouvé les touches de rangement. C'est une bonne nouvelle. Oui, parce que je voulais regarder s'il y avait des choses à mettre là-dedans. Mais bon, voilà. Pas pour l'instant. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je le vis bien. J'ai énormément de distance sur la situation. Beaucoup de philosophie, vous savez. Je veux juste nettoyer un peu le sol devant chez moi. Pour commencer, parce que pour l'instant, c'est dégueulasse. J'aimerais bien qu'on parle pêche, quoi, rapidement. Moi, je suis là pour une chose et une chose seulement. Vous savez laquelle, quoi. Tous les hommes ne veulent qu'une seule chose et c'est dégueulasse. Hum... Ça utilise ma barre de... Oui. Le champignon du fou. C'est vraiment dégueulasse, hein, c'est dégueulasse. Regardez-moi tout ce bordel. Jamais de la vie, je vais nettoyer ça aussi vite que ça repousse. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de special ability ? Attendez, je suis curieux. Est-ce que j'ai un menu de pause ? Ah non, appuyer sur escape ne fait rien. C'est intéressant, ça. Hum... Alors du coup, tu me donnes les commandes à la manette. Ce qui est bien, hein, c'est bien. Mais du coup, comment je... Alors tu me donnes les commandes à la manette, mais le jeu est super dur à jouer à la manette, mais tu ne me donnes pas les commandes au clavier. Alright. Donc... Je fais de mon mieux, hein. Je peux laisser la touche appuyer. Je suis en train de couper l'arbre et pas le rondin qui était derrière. Alors ça, à l'avenir, si jamais ils font des trucs un peu quality of life, le fait de permettre de voir exactement ce que tu sélectionnes avant de le découper, ce serait sans doute pas une mauvaise idée. Ah, peut-être. Je vais regarder. Oui ! Bien joué. Je n'avais pas vu. Quelle intelligence. Je lance. D'accord. Interaction, mouvement, menu. Contrôle de caméra. Contrôle, use tool special. D'accord. Sauf que je pense que la tool special, je n'ai pas le droit d'utiliser quand je n'ai plus aucune staminase. Parce que toutes les barres spéciales d'outils viennent de disparaître. D'accord. Ok. Et je vais supposer que les tools special sont vraiment puissantes, du coup, et que c'est ton intérêt de faire les choses avec de la staminase. Du coup, est-ce que je n'essaierai pas de consommer le... ... ... ... ... Appuyez sur Q. Le mec ne sait pas lire. Ah oui ! La Blueberry Pie vient de me recharger ma staminase entièrement. Ok. Attends, la Tarte Myrtille, c'est trop bon. Oui. Je suis d'accord. Ah oui, dites donc ! Ah oui, spécial, c'est efficace. C'est-à-dire que non seulement ça fait le ménage, mais en plus... ... ... ... Mais en plus, ça t'apporte des bonus. D'accord. Bon. Nétouage de la propriété se passe plutôt bien. Barrière est clean, on va faire l'avant vite fait encore aussi. Au moins, juste pour qu'on rentre, ça a l'air chouette. Je ne demande pas que ce soit nickel, je demande juste que ça a l'air à peu près correct. Bonjour, madame. Oh, le petit oiseau ! Très choupi, le petit oiseau. Je vais faire péter ce truc-là avec une bombe. Regardez-moi bien. Au fait, ça commence à pousser, les trucs, là. Est-ce qu'on risque de poireauter Dru ? Non ? On va garder notre petit carré bien nettoyé. N'oubliez pas, surtout, vous les ladies qui nous regardent, c'est à vous de décider si vous voulez raser l'herbe sur votre petit carré. Ne laissez personne dicter ça pour vous, d'accord ? La société n'a pas besoin de vous dire si vous avez le droit de raser l'herbe sur votre petit carré. Bonjour, Abby ! Ben oui, je me suis dit, on va... on va faire les choses bien. Nous allons rendre hommage jusqu'au bout. Je ne pique pas les noms de stream, j'assure la continuité. Allons donc, Abby. Je n'oserai pas. Déjà pour des raisons juridiques. Alors, attends, tu sais quoi ? Balance-moi tout ça dans l'inventaire pour l'instant. Je récupère du silentron. Mais non, mais ça, c'est la dog food, je l'avais gardée de côté exprès. Bon, gros con, ce n'est pas grave. Donc, j'ai... Désolé pour ton insomnie, déjà. On va commencer par là. J'espère que tu arrives à récupérer quand même un peu. Alors, sort de ma équipe. Nous avons 4, 2, 1... On a multi-pléthore. Que va-t-on faire de toutes ces graines ? Les planter ? Ce n'est pas con, maintenant, je vous le dis. Très bien. Je vais récupérer toutes ces graines-là. Tu vas me re-ranger l'inventaire. On va s'en sortir. Donc ça, ce sont des... Des vers de terre, mais qui peuvent aussi servir pour les... 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 Poulets ! D'accord. C'est vrai ? Ce n'est pas combien, vous le dites ? Hum... De toute façon, vous... Rassurez-vous, je rendrai la maison à billes, après qu'elle est de retour, ou qu'elle sera disponible. Voilà. Il ne faut pas déconner non plus. Donner ses données, reprendre ses volets. Hum... C'est fun d'avoir une insomnia en tête de chercher quelqu'un. Ben, du coup, c'est bien que... Voilà. C'est bien que... Voilà. Tu sais quoi ? Je suis content d'être là, du coup. C'est comme ça, tu as quelque chose pour t'occuper un petit peu. Une voix familière pour te détendre. Mais on s'est lopé toutes les pièces. Vraiment, Norigan, j'ai fait quelque chose ces derniers temps. Tu me fais me questionner au bout d'un moment. Alors. Bon, au moins, c'est tout propre, ici. 4 et 2 et 2 et 7. Alors, attendez. Ça, ça fait 9. Ça, ça fait 6. Donc, ça fait 15. Ça fait 16. 16, ça fait 8 x 4. Pas du tout. Ça fait 4 x 4. C'est exactement ce que j'ai dit. Hum... Vous savez, j'adore les maths. Et quelle heure, au fait ? 9h20, ça va. On va finir de planter des trucs, quand même. Je fais les choses à peu près correctement, quoi. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, graines. C'est parti. J'aurais peut-être pu mettre du compost. Oh, ouais. Trop de démarches. Vraiment, je suis une sorte de dieu du mathématisme, en fait. Je vois à travers l'espace le temps et les chiffres. Vous avez le droit de vous sentir intimidé. Je... En tant qu'une forme de déité, je vous octroie ce droit. Ah oui, mais les spécial abilities sur les outils, c'est crackmas, en fait. Il fallait commencer par là. Il fallait qu'on en parle tout de suite, en fait, de cette histoire. Il n'y a pas d'instarré film. Ah, se reposer serait peut-être pas complètement déconnant. Sous prétexte qu'il est 11h du soir... Bon, ok, d'accord. Tu sais quoi, de... On s'occupera de nettoyer le reste de cette merde de main. Alors. Vas-y, fais-le. Vas-y. Très bien. Papi dans son slip, toujours. Ça, c'est visiblement quelque chose qui ne changera pas. Fourniture édite. Oh, il pleut. Pardon. Une telle pléthore de senteurs enivrantes et de petits caches intrigantes à explorer sur cette ferme. Voilà. Très bien. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas à arroser. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une facture. Et bonjour, nouveau fermier. Nous aimerions bien que vous passiez dans notre petite boutique de jardinage bientôt. ma fille et moi, nous pouvons vous aider à démarrer dans l'art fin de la cultivation de légumes. Oui, vous n'en faites pas, je sais comment. Ah, tu m'as filé un arroseur. Je vais aussi filer trois graines de l'étude. On va aller s'occuper de ça tout de suite. J'avais filé du compost. À un moment. Oui, il est là le compost, je le vois. Je viens filer trois graines de l'étude, mais ça ne va pas dans mon organisation. Trois graines de l'étude. C'est pour que j'allais jeter plus de graines de l'étude. C'est dégueulasse. Prom sur KM. OK, d'accord. Soit. Tu as dit prom. Je ne peux rien y faire. Je suis curieux si je le mets là, ça va vraiment couvrir toute cette zone. Ce n'est pas possible. Ce serait beaucoup trop pissant. Je suis curieux. Pourquoi je n'ai pas mis le compost que je récupère ? Bonjour, Fircro. C'est quoi ça, d'ailleurs ? Du sable. Il y a combien de types de verres dans ce jeu ? Pourquoi on a déjà trois types de verres de terre différents ? Quatre ? Pardon, excusez-moi. Mes jeux vidéo tu es stone. Tu le réalises que ce n'est pas raisonnable ? Je n'aurais peut-être pu les laisser, ces fleurs-là. Oh, la décision est prise. Ça fait moche. Voilà, là, c'est propre. Il n'y a plus que des petits arbres mignons. Tout va bien. Ensuite. On relance du compost. On va juste nettoyer encore un peu cette zone 1. Apparemment, il est content. Je suis là pour distribuer du bonheur, vous savez. Et puis après, on va commencer à nettoyer le champ pour vraiment parler. Parce que bon, là, c'est dégueulasse. Je pense qu'on est tous d'accord sur une chose. C'est absolument dégueulasse. Je suis en train de couper l'arbre et pas les trucs. C'est pas comme si c'était l'un des rares barbeaux blancs du truc que j'ai supprimé. Probablement la dernière trace de ce qui reste. On peut carrément déraciner les... Ah, ok, d'accord. J'apprends. Moi, je suis aussi surpris que vous sur ce dossier. C'est un nettoie un tout petit peu autour, là, c'est propre. Ok, très bien. Faire de pousser comme il faut. C'est toute une bonne nouvelle à première vue. Ah oui, on est sur ce côté 2,5D, comme ils appellent ça, qui... C'est pas désagréable. C'est même plutôt très agréable, à vrai dire. Voilà. On va nettoyer juste encore un tout petit peu là-haut et ça sera très bien. De toute façon, un terme... Voilà. Je... Je sais pas quelle est votre vision de ce genre de jeu-là, mais alors moi, effectivement, tant que la zone de départ est dégueulasse, j'ai du mal à me concentrer sur l'idée de faire autre chose. Donc voilà. On va libérer juste de quoi pouvoir faire des allers-retours au puits sans se prendre des petits dans quelque chose. Après, ça va nous filer moult ressources, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Toujours debout. bien. On va nettoyer encore un petit peu de là. Tout ce tas de marde. Toute nouvelle graine. T'as déjà crevé. Il faudrait peut-être que je regarde si je peux faire des trucs à la cuisine, déjà. J'en doute un peu, mais... Je peux voir le coup de jeter un oeil. Ou au moins prévoir, du coup, mes futurs achats de plantes que je vais acheter avec mes 0€. Peut-être que je devrais revendre certaines des fleurs que je trouve. Tiens, j'ai récupéré des deux derniers. Ça y est, midi, ça fatigue. Les jeunes, ils ne veulent plus bosser de nos jours. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est derrière ? Il y a deux arbres qui sont... Ah oui, non, mais d'accord. Par contre, deux, c'est bien. Trois, c'est peut-être un peu trop. Donc toi, tu vas dégager. Du coup, en toute logique, il faudrait peut-être que je les mette plus autour de la roseur. Alors, attendez. On va faire le tri. On va revendre des fleurs parce qu'il va commencer à valer du pognon à un moment. Donc, bonjour. Alors déjà, on balance tout ce qui n'est pas absolument nécessaire à l'heure actuelle. On fera le tri ensuite. Ok, je crois que c'est clean. Donc, première chose, nous avons de nouveau... Oh, Jésus-Christ. 9, 12, 16, 17 graines en attente. Très bien. Donc déjà, rangez de merde. Ensuite, qu'est-ce que... Vas-y, sort par value. Qu'est-ce que... Moins des fleurs qui valent cher. On en a quelques-unes qui ont l'air plutôt... Plutôt attrayantes d'un point de vue financier. Ok, très bien. Ça, ça se revend bien. Ça se revend bien. Les plantes d'arbres, on va les garder pour l'instant. Les roses, ça se revend bien. Ce champignon, ça se revend bien. Ah, c'est un champignon vénéneux. Apparemment, qui se revend très bien. Il doit y avoir des bisbis à régler dans cette ville. Ça et ça, je vais le garder. Parce que la moutarde et le machin, je me sens que ça va être utile. Ça, c'est du laurier. On va le garder. La sauge, on va la garder. Bon, on va revendre ça encore et ça encore aussi. et le lilac. Voilà. Lilac et le gooseberries. Bonjour, Flimic ! J'ai mis ça dans le truc de ventre, moi, au moins. Apparemment, écoutez. 410 balles, c'est un début. Ensuite, euh... Ensuite, c'est le bordel. Alors. On va commencer à planter, on verra bien, on en arrive au fur et à mesure. Ça va être plus simple. Je vais découvrir des nouvelles recettes de graines. J'ai souhaité cette nouvelle merde. Qu'est-ce que... Ah ! J'ai perdu de la santé, j'ai perdu des trucs, apparemment. Est-ce que ça a attaqué ? Bah, santé, j'ai pas regardé, en fait. Est-ce que c'est ça, le bail ? Les livres sont le délice de mon cœur. Alors, si tu as des demandes littéraires ou simplement, si tu veux discuter, passe à la librairie quand tu le souhaites. Petit conseil de ton ami, l'électrice de livres. Les packs de cartes, ça fait aussi des marque-pages amusants. M'a la fois que what ? Ça se trouve, ça a attaqué ma santé, j'ai pas vu, en fait. J'ai pas regardé. Jamais de la vie, j'aurais fait une erreur pareil, mais sinon, je l'ai fait. Juste, c'est un peu suppositoire. qu'est-ce qu'il faut creuser comme merde ? Euh... Ok, alors, on va commencer à planter. bien, on surveille la santé. qu'est-ce qu'est-ce qu'on a récupéré ? C'est quoi ce pot ? Ah, c'est un paquet de trucs. D'accord. On a récupéré un peu de pognon, ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le reste, je ne vous cacherai pas que les bonnes nouvelles sont relativement réduites. parce que, c'est quand même un peu évanoui comme une merde au milieu de la rue et je crois que j'ai perdu des trucs. Mais bon, ça, voilà. C'est les aléas de la vie, vous savez. Parfois, on prend des risques et parfois, ça paye. Et parfois, t'es évanoui comme une merde au milieu de ton champ. Parce que comment je sais quand c'est trop, du coup ? Ou alors, est-ce que c'était... Non, ça ne pouvait pas être à cause de l'heure. Parce que là, il est 8h50 du matin, il est déjà en train de transpirer. Comment vous dire que j'ai un peu peur, là, en l'occurrence ? Je... Alors, j'ai vu qu'il y avait la barre d'énergie en haut à droite, mais une fois que la barre d'énergie est épuisée, je peux quand même continuer à creuser. Donc, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quand est-ce que trop, c'est vraiment trop, quoi. C'est... Parce que hier, la barre d'énergie était vide à midi et j'avais continué assez longtemps avant que le jeu... Ouais, en fait, non. Mais en fait, là, tu meurs. Hein ? Hein ? Hein ? J'avais prévu de faire d'autres choses aujourd'hui. Ah non, du coup. Hein ? Ça va pas être chiant, ça. Croyez-moi, ça va pas être chiant. Voilà. La précision d'un homme. Le compas dans l'œil. El hombre. En espagnol, il m'appelle El hombre. Parce que... Je suis très grand et je fais de l'ombre aux gens. Je crois. Je crois que c'est bon. Bien. Vous savez quoi ? On va en profiter juste pour raser ce morceau d'herbe qui m'énerve. The best man can get. Toujours. Ou a woman. Je ne sais pas spécialement pour la discrimination. La ne se rassurez vous. Mais, bien. Il est temps d'aller faire un tour en ville. C'est tenté que c'est bien par là. Ah non. Ah non. Ah non. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai perdu un paquet essentiel. Est-ce que tu sais où il pourrait être ? Je dois l'avoir laissé quelque part à Seedling Square. Il faut que je revienne en arrière et que je le retrouve. Oh, c'est mauvais. Ça va dire d'avoir des soucis dans ce pays. Ah ! Et du coup, j'ai récupéré les baies que je devais récupérer. Je ne sais pas pourquoi je récupère des trucs ici alors que j'ai déjà quarante mille trucs à faire sur mon affaire. Bonjour. Qui êtes-vous ? Bonjour. Je suis fine. T'as l'air génial. Et si j'ai des bonbons en trop, si t'as des bonbons en trop, n'hésite pas à partager. Petit con. Euh, pardon. Excuse-moi. Je... Ouais, je retrouve mes contrôles. Parce que oui, c'est pour ceux qui nous rejoignent dans le cours de route, vous avez la possibilité de jouer du coup en vue de côté comme ça si vous le souhaitez ou de déplacer la caméra comme ça ou de zoomer ou de dézoomer autant que vous en avez envie. Ce qui est plutôt chouetteuse. Vous pouvez très bien jouer si vous le souhaitez comme ça. C'est un style. Je ne vous le jugerai pas, mais c'est un style. On va se mettre comme ceci. Très bien. Je vais supposer que c'est la boulangerie. La planterie est censée taper boulange. Du coup, maintenant, il est dans le pétrin. On la connaît. Oh. Ça, c'est à moi. Mais elle est énorme, votre place du village. Ah, c'est la cornucopia du nom du jeu. Je te plains tellement, toi. Je plains ton existence. Je lui ai donné quoi ? Apparemment, je lui ai donné un cadeau qu'elle aimait bien le jour de son anniversaire, mais je ne sais pas ce que je lui ai donné. Je lui ai donné quoi ? Ah, de plantes matérielles. D'accord. Je voulais t'adresser la parole, mais finalement, je t'ai filé des choses que je n'aurais pas dû te filer. Ah, j'ai retrouvé le paquet. Ouh, tu as retrouvé le paquet. Je suis commencé à paniquer. Oui, c'est les plantes qui pourront servir à te détendre un petit peu. Petite respiration quotidienne, c'est important, parce que je sens que tu es un petit peu border. Juste un court instant. Richard l'aurait transformé en chiche kebab. Si je me serais fait virer, j'aurais fini en tant que... J'aurais fait du spectacle de rue. Jongler avec des navets. D'accord, très bien. Te faire une grande faveur et livrer ce carton complètement mouillé dont tout le contenu doit être complètement détruit à ta place. D'accord. Très bien, si il y a que ça pour te faire plaisir. The Cliffside Mansion. Et comment je suis censé savoir où c'est, moi, The Cliffside Mansion ? Ah, la librairie. Bonjour. Non, je ne vais pas t'offrir de cadeau, je veux juste te parler. Bonjour, Vincent. Les gens disent que j'ai quelque chose avec les mots. Je pourrais juste te dire que je suis quelqu'un qui tombe profondément dans les choses. D'accord. On va s'en tuer. Est-ce que tu as déjà entendu le mot fuckboy, Vincent ? Parce que... Je crois que tu souffres de... Je crois que tu es un fuckboy aigu. Tu devrais te renseigner sur Internet si jamais tu as l'occasion. Je crois que tu souffres d'un degré très élevé de fuckboyisme. Si je peux t'aider, Vince. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Je pense que je sais ce que c'est que cette musique. Écoutez-moi ça un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ! Et maintenant ? Oui, c'est une bonne question. Euh... Oh, Vincent ! Tu es là ! Euh... Comment ça va ? Bonjour, Brianna. J'attendais de pouvoir te parler. Euh... Comment est-ce que tu vas ? À propos de quoi spécifiquement ? Brianna... Ça va peut-être te surprendre, mais je... J'ai des sentiments pour toi. Bordel ! Brianna, ça devait être la première sur la liste. Mais bon... Je comprends. Je comprends que je prends l'histoire en cours de route et Brianna va se faire prendre... Euh... Va apprendre l'histoire en cours de route aussi. Quoi ? Tu as un crush sur moi ? Elle commence à paniquer. Oui. Quelque chose à propos d'autres... Ah, c'est les sapiots. C'est les sapiots. Vincent va lui proposer de rentrer chez lui pour regarder Rick Amorti ensemble. Euh... Ton monde mystérieux que je trouve irrésistible. Tu as entendu parler de Big Bang Theory ? C'est une série qui parle vraiment aux gens comme nous. J'aimerais... J'aimerais être... Faire partie de ton monde. Hyper ventile. Brianna, ça va ? Tu as l'air... Tu as l'air troublée. Je... Vincent... Est-ce que tu es vraiment sérieux ? Bien, absolument. Je dois dire... Tes lunettes sont vraiment captivantes. Elles te vont si bien. Je peux te demander à quoi tu ressembles sans elles ? Je suis curieux, mais... J'aime vraiment comment elles vont sur toi. Panique. Je ne les enlève jamais. Vincent, c'est... Je pense que je ressens la même chose. C'est le fuckboy ? Totalement. Bien sûr que c'est le fuckboy. Je veux dire... Il est en train de... Clairement, nous sommes devant un fuckboy. C'est... C'est du fuckboy de 12 normes européennes, ça. C'est... J'adore me regarder dans le reflet de tes lunettes. Est-ce que ça te dérange si je me masturbe pendant que je regarde mon reflet dans tes lunettes ? Ah... Je suis content d'entendre ça. Quand est-ce que tu penses que tu serais prête à aller dans un date avec moi ? Panique. Je... Je ne suis jamais allé... Je n'ai jamais eu un rendez-vous galant avant. Tremble. J'apprécie tes sentiments, Vincent. Mais c'est très nouveau et ça me dépasse complètement. Est-ce qu'on peut juste rester amis pour l'instant ? Juste amis ? Je vois. Bon, vous voulez dire qu'il y a une ouverture, c'est ça ? Je sais juste de comprendre parce que là, je... J'ai cru comprendre que du coup, par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de l'instant, il y avait un opening qui restait disponible et du coup, je voulais savoir s'il y avait moyen de déposer un dossier de candidature eu égard vis-à-vis de vrais de claquer. Je... Voilà. Si on peut éventuellement avoir cette discussion dans un premier temps, ce serait... En tout cas, vous avez mon numéro. N'hésitez pas à me contacter. Bonjour, je suis Brienne. Tu aimes les livres ? Si c'est ça, ton ouverture de conversation, c'est pas forcément les deux mots. Ah ! Apparemment, il y a un livre de mode pour les farmers. Alors du coup, est-ce que c'est des livres que je peux utiliser, ça ? Ou... Ah, ça c'est un livre d'espionnage sur la ferme. Ah, et ça c'est un livre d'heroic fantasy sur le farming. Très bien. Bon, je... Nous allons fouiller les rayonnages plutôt... Alors, on va essayer de reparler peut-être dans un premier temps. Je... Je suis pas la personne qui va le plus aller vers les autres. Mais une fois que je répondrai à te connaître, je peux m'ouvrir un peu. Quand tu dis... Non. Et alors ? Dites donc, ça te dirait pas de bosser à la ferme aussi ? Parce que vu le joli râteau que tu viens de te prendre, je pourrais peut-être l'utiliser ? Ah 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 ! Euh, pardon. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je... Non, c'est les résidences de Bell Tower, d'accord. Je cherche... Où est-ce que je dois le rendre ? Cliffside Mansion. Ah non, ça c'est la saveur de Simon. Tous les hommes du village connaissent la saveur de Simon. Ça c'est l'église. Bonjour Luni-June. J'espère que ça va. Écoute, ça reste un nouveau jeu de farming. C'est en anglais, mais c'est pas grave. Cliffside Mansion, j'aurais imaginé que c'était... Ah. Bonjour. Apparemment, ça c'est le marché aux poissons. Je me rapproche peut-être de mon objectif de carrière. Ah, le hall de jeu. Est-ce que c'est ouvert ? On verra plus tard. Super. Petit stream du samedi, détente, petit jeu de farming. Voilà. Respiration aujourd'hui. On fait des choses le plus calmement possible. Et alors, attendez, est-ce que j'ai une carte ? Je me remercie pour rien. Oui. J'ai une carte. Ben voilà. Ah ben non, le Cliffside Mansion, c'est tout en bas. Mais par contre, là, il y a un bassin d'eau. Et là, partout, il y a énormément d'eau. Et là, il y a une rivière aussi. La rivière est à peu près au milieu. Au milieu, au milieu, il y a une... Bref. Donc, Cliffside Mansion, c'est parti. On va aller livrer ce colis. Je n'ai rien envoyé aujourd'hui. Ça vaut vraiment le coup de m'afficher une notification pour me dire ça. Merci beaucoup, parce que comme moi-même, je n'étais pas confiant que je n'avais rien foutu de la journée. Bonjour. Ah non, mais ce n'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas lui gifter ça. J'en avais peut-être besoin, moi. Maintenant, elle me fait la gueule. Je vais noyer mon désespoir dans le poisson. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Je me suis fait surprendre. Tu veux que je clique sur quoi ? What the fuck am I even looking at ? Alors, il faut le reconnaître, c'est le mini-jeu de pêche le plus inhabituel que j'ai vu depuis très longtemps. je vais être franc, par contre, je ne comprends absolument pas en quoi il consiste. D'accord, c'est-à-dire que les balles tombent au fond et si tu veux... D'accord, ok, très bien, c'est bon, j'ai compris. C'est un Peschenko. C'est exactement ça. Je ne les aurais jamais les feuilles là en bas. Je veux ces feuilles-là, je les appelle de mes voeux et je ne les aurais jamais. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Si. Ferragune, tu vois, c'est bien le signe que tes parents avaient tort quand on veut, on peut. Et s'il y a deux trucs qui tombent au même endroit, est-ce que j'obtiens les deux ? C'est beau. Arrête de rebondir. Arrête. Merde, du coup, ça. Alors, on le saura tout de suite, du coup. Ah, il fait nuit. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est tué, toi ? All right, ne lui offre pas la bouffe pour chien. Ravie de te rencontrer, étranger, je suis res. Alors res, c'est la S. Est-ce que t'es en stress ? Tu veux que je te délaisse ? C'est quoi ce photographe, là ? Parce qu'il est un peu flippant, quand même. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici ? Quelle est la signification de cette chose-là ? Tu n'es pas Stanley, le courrier, le courrier, le facteur, et pourtant, tu me donnes mes paquets au milieu de la nuit, c'est inacceptable. Perturber le courrier des autres est illégal. Tu vas être dans la merde. Dégage de mon vignarde, c'est quoi de nouveau ? Vignoble. Au revoir. Attends, est-ce que je suis encore sur le vignarde ou pas ? Non. Il fallait que j'aille au deuxième étage de la librairie. Bon, très bien. On retournera à la librairie demain. Ne serait-ce que pour utiliser la technique de mec de merde qui voit le statut matrimonial de quelqu'un changé. Tu l'as quitté ? Ça doit être dur pour toi. Tu sais, si tu veux parler à quelqu'un, moi je suis là, n'hésite pas. Tu as vraiment sauvé mon cul ? Prends ça. Tu as reçu ma confiance. Ah, je peux rentrer chez lui maintenant. On m'a aussi donné des feux d'artifice et une machine expresso. Je suis peut-être trop généreux et ma femme me dit que c'est pour ça qu'on est tout le temps à court de poignons. Elle ne lui dit pas que je t'ai aussi donné un machine expresso. Elle boit beaucoup trop. D'accord, très bien. Il est temps de passer la nuit. Elles sont choppies ces petites illustrations. J'aime bien, moi. Je vais bien payer visite to the chicken coop, mais qu'est-ce que do you want me to branler in the... Mon Dieu ! On regardera ça plus tard. Chicken coop, c'est celle-là. Ah, bonjour. Cet endroit déborde des potentiels. Toucher d'une femme peut vraiment faire des merveilles. Ah, une grande surprise. Une grande surprise pour moi. Ils nous ont filé un petit poussin. les poulets sont des créatures remarquables. Ils vous suivent partout où ils vont. Ils font de fantastiques petits assistants. Ils sont capables de casser des pierres, de fendre des arbres et même de donner un coup de main dans la bataille. Ah, et ça, c'était un petit truc pour brosser... Il y a un petit poussin rouge. D'accord. Et je peux changer son nom. Très bien. Quand je clique sur mon poussin et que tu m'affiches un burger, ça me fait très peur. Voilà. Hum... Mais alors du coup, est-ce que je peux utiliser la brosse ? Le son ? Non, la petite illustration. Arrosé, pour l'instant. Parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas arrosés. On va déjà se concentrer sur ça en priorité. Parce que du coup, ça arrose vraiment juste que les cases autour de moi. Oui, j'avais compris ça. Je sais que j'ai l'air un peu lent. Je comprends que j'ai l'air un peu lent. Mais cette notion-là, je l'avais comprise. Je me demande ce que c'est, les plantes où il y a l'air d'avoir des espèces de petits... Est-ce que c'est celles que je peux récupérer ? Oui, je vais supposer que oui, en fait. D'accord, très bien. Ça ne fait plus entre deux la fiesta. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce tas de merde ? Je peux crafter des scarecrow, des extracteurs de graines. Ah, ça c'est pour faire une roue pour faire du tissu. Le tumbler. Le tumbler, j'en aurais besoin. Alors attendez, trois charbons, un bloc, un lingot de fer. Ah oui, on n'est pas dans la merde. Très bien. Alors nous avons moulté légumes. Bon, déjà deux secondes. Frigal. Frigal le goût. Du persil. Donc, ok, non, ça c'est une graine de pommier. Fun. Ok, non, ça c'est des... Zalgues. Ça c'est comestible. L'algues, c'est comestible aussi. Ah oui, voilà, c'est ça ce que je voulais ranger surtout. Très bien. Est-ce que je peux foutre quoi que ce soit, ici. Le truc des pages des recettes sont très chou... Jésus fucking Christ. Parce que pour l'avocat de toast, je vais supposer qu'il va falloir de l'avocat et du toast. Oui. Et d'autres choses encore. Donc ça, je ne les ai pas. Ça, il me faut 85 ingrédients. Et ça, il me faut des oeufs, du miel, du lait et du thé. Je ne peux rien cuisiner pour l'instant. Je ne le prends pas forcément comme un échec personnel à l'antenne. Par contre, je fonderai en larmes dès que l'émission se termine. Je ne suis pas sûr juste que vous soyez au courant. C'est la manière dont ça va se passer. En fait, il ne faut pas que je vous laisse de la bouffe, vous aussi, les piafs. Par les piafs, je veux dire, toi. Il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on envisage de vous trouver à bouffer, quand même, non ? Pourquoi le poulailler, d'abord, qui est à l'autre bout de la carte ? Qu'est-ce que le poussin ne bouffe pas le chien ? Il fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas son père, tu sais. Moi, j'ai une version très hands-off, en fait. C'est-à-dire que j'assure les ressources inhumaines ici, les animaux entre eux, etc. Mais je pense qu'il est très important pour la santé de l'entreprise que chacun gère ses conflits à sa façon. Et par gérer ses conflits à sa façon, je veux dire loin de mon visage. Et un endroit où ça ne me concerne pas. Donc voilà. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. « Chacun fait ce qu'il lui plaît, plaît, plaît. Quelle pression dans les bars, personne ne te pousse à boire. » Et pourquoi je n'utiliserai pas le cooking pot, au fait ? Pourquoi je prends des décisions pareilles dans ma vie ? « Baby, you're a firework ! » Ça, je vais supputer. Que je le range à côté de la bouffe pour chien. Mais en fait, j'ai des kilos de cartes. Peut-être que je commençais à l'utiliser aussi pour vos cons. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Surtout qu'il faut qu'on aille pêcher aujourd'hui. Ça, c'est une obligation. La machine à l'expresso, le range gemstone. Très bien. C'est à peu près rangé. On y retrouve à peu près nos petits. Sans doute des trucs qu'il faudrait que je balance dans le frigo aussi. Mais voilà, ça, c'est un problème pour un autre jour. Ah, mais le rock candy, c'est un truc mangeable. Je lui donne une petite sucette à l'autre et le bœuf et la gueule. Ah bah, mon ambiance. Merci beaucoup. Voilà ce qui se passe quand on peut essayer d'aider les gens ici. Excusez-moi, mais village de con. Pardon de dire les choses. Tu reprends la sucette ou c'est quoi, merde ? C'est ça. Je vais manger mes rock candy et personne ne m'en empêchera. Il m'a donné un petit caca. Je crois que c'est une bonne nouvelle. J'ai désormais un petit caca que je peux utiliser pour le compost. Voilà, je mets ce petit caca dans le compost. Ça va donner un super compost. Bon, deux secondes. Avant qu'on aille plus loin. Je vais ouvrir les packs de cartes. Je vais trouver un. De toujours rien, je vais trouver. Alors. Ah, une carte Dig and Win. Appuyez sur F. Ok, c'est bien. C'est une gemme rouge. C'est bien. On aime les gemmes rouges. Ok, ok, ok. Gemme orange. On est peut-être un peu moins fan. D'accord, c'est pas grave. Gemme bleue. Notre gemme bleue. Deuxième gemme orange. Ok. Bon, peut-être qu'on aime les gemmes oranges. Peut-être qu'on aime le groove d'un gemme orange. Est-ce qu'il en faut trois alignés ? Gagne une bombe magnétique. Écoutez, c'est pas ce qu'on voulait, mais c'est pas grave. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. Bon, Fantasy Farming, c'est parti. Ver de terre. Ver de terre. Deuxième ver de terre. C'est là que ça va se jouer. C'est maintenant. On a gagné un joli ver de terre. Et un caca bonus. On a gagné un coquet de vache. Bonjour, excusez-moi. Vous êtes bien, le bureau de tabac française des jeux ? Oui. Écoutez, je viens de gagner un caca de vache. Bien sûr, vous pouvez récolter. On en a quatre. Ils sont à l'arrière. Très bien. Je viens de récupérer directement, là. C'est ça, je m'en suis. Ça, c'était une jolie gemme. Ah, j'ai gagné une bombe. Je suis vraiment le terroriste de la ville. Alors, la carte fun dans les bois. Amélia m'avait dit qu'elle voulait qu'on fasse ça quand on se verrait, d'ailleurs. J'ai gagné de l'origan. Et une bûche. Très bien. J'ai encore gagné une putain de bombe plutôt que la gemme. Que de la merde. J'ai gagné du fer. Très bien. Ah, une recette. C'est ce qu'on voulait. Allez, big money, big money, big money, big money, big money. C'est un toast à la con. Un toast avec des oeufs. Et du sucre. Très bien. La cornucopie d'abondance. Alors, attention. Ce coup-ci, c'est la bonne. Ce coup-ci, on y va pour gagner. Oui ! C'est le triple gemme rouge. Et une gemme verte bonus. C'est ce qu'on veut, ça. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. Que de la merde. Que de la merde. Surtout que ce truc-là, auron multicolore arc-en-ciel, là en bas, je pense qu'on en ait vraiment envie. J'ai gagné deux plantes à la con. Très bien. Fun in the woods. Oh ! Et pourquoi le bonus est plus intéressant que ce qu'il y a sur la carte en elle-même ? Ok. Apparemment, il faut que je récupère des... Il faut que je les mette dans active, je pense. D'accord. Action complétée 0 sur 50. Je comprends même pas ce que ça veut dire. Et il faut que je joue à 10 minutes du jeu aussi. D'accord. Fishing Tutorial. Find bait for Tealingsoul. Explore de second plan de library. D'accord. S'il n'y a que ça pour te faire plaisir, Find bait for Tealingsoul, tu l'avais déjà fait. Mais bon, ça, voilà. T'es pas forcé à te tourner, I guess. C'est bon. Il est content. Ok. Alors, du coup, c'est parti pour la partie. Donc, les petits comme ça... Moi, je fais moult verre de terre, parce que aussi, c'est la fishing party. C'est la fishing, fishing party. Tant qu'il y a de la presse, c'est pas fini. Ça, c'est pour les poissons. Ça, c'est pour les poissons aussi. Très bien. C'est arrosé, c'est bon, en fait. J'ai oublié, genre, celui-là. Et je n'ai jamais arrosé. Personne ne dit rien. Ça, c'est à moi. Au fait, je n'ai pas l'inventaire plein de saloperies diverses et variées, mais bien sûr que si. Bonjour. C'est encore moi. N'oubliez pas, l'hygiène, c'est avant tout de se stocker la merde de vache à côté des produits comestibles. tout comme Philippe et Chabès l'auraient fait. On embrasse s'il nous écoutait. Est-ce que j'ai mis la bouffe pour chiner et tout, déjà, aujourd'hui ? Oui, très bien. Bien. À l'aventure, bordel. Est-ce que j'aurais pu poser les plombs et tous les trucs que je voulais poser d'abord ? Bien sûr. En même temps, on parle à l'aventure, oui, au merde. J'ai peur que ça utilise les trucs que j'ai prévus pour le poulet, à première vue, mais on va espérer que non. OK. Il n'y a aucun poisson là. Ah si, il y a le homard. Nous allons viser le homard. Je suis vraiment curieux du coup de savoir si parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Je vais supposer que non. Je vais supposer que je ne peux pas avoir plusieurs fois le même objet. Donc que ce serait dans mon intérêt de diversifier mon portfolio. Bon, on chopperait une ligne également. Oui, je crois que je n'ai chopé qu'un seul. Vérifiant l'information. Je n'en ai chopé qu'un seul. Donc c'est dans mon intérêt de diversifier le portfolio. Très bien. Qu'est-ce que... Mais non, mais j'ai rien réelde du tout. Arrête d'être con, Kevin. C'est notre premier poisson pêché officiellement. Ok. Très bien. Trois bonnes réponses. Deux mauvaises. On va prendre le risque d'en dropper une ici en espérant que ça tourne exactement comme on veut. Quelque chose me dit qu'on va tomber sur la... Tout était calculé. Quel talent. On a quand même pêché une putain de chaussure au bout de la journée. Mais... Ah non, parce qu'il ne m'en a quand même donné qu'un seul. Par contre, ça coûte 100 mi-balles. Bonjour, Trois-Juie. Merci d'avoir rejoint la maison du Banner. J'espère que tu vas bien. Installe-toi, je t'en prie en jeu. Déjà ? Ouh... Ouh, il y a des belles choses là en bas. Il y a des choses qui me branchent bien, moi. Surtout que techniquement, j'ai juste à creuser une sorte de tunnel par ici. Et si tout va bien... Si tout va bien, on vit quelque chose de wonderful. Si tout va mal, je tombe sur cette putain d'algue là sur le côté et je découille un âne. Est-ce que vous connaissez un âne qui habite près de chez vous et qui aurait besoin d'être débarrassé du superflu, n'hésitez pas à me contacter directement au niveau de la Maison du Bonheur. Elthane Ferragune, le plus grand découilleur d'âne de tout l'Est français. À votre disposition pour les mariages, Bar Midsa et surtout pour découiller les ânes. Il y en avait encore une quatrième. Pourquoi il y en avait une quatrième ? Pas que je m'en plagne, mais... J'aurais mis le savoir avant. Mais comment ça ? J'ai attrapé juste Asimov et je n'ai pas attrapé le reste. En fait, je n'attrape qu'un truc et c'est pour décider du... D'accord. Je le vis bien. Ce n'est pas un échec personnel. Vous, vous êtes un échec personnel. Moi, je ne suis pas un échec. Moi, je suis un gagnant. Je suis un gagnant qui a un tempérament de gagnant. J'ai toujours été un gagnant. Déjà, quand j'étais petit, je me réveillais le matin, je pissais l'excellence. D'accord ? Donc... Voilà. Je suis gagnant. D'accord ? Moi, je suis un winner. L'avantage, c'est qu'on a au moins une chance sur cinq d'avoir deux chances. On aura un poisson. Et là, du coup, on a le poisson blanc parce qu'il y en avait deux dedans. Et sinon, c'est égalité. Un motherfucker ! C'est la merde. C'est la merde. Donc, on va tout jouer de ce côté-là. C'était du génie. C'était du génie. Chargé comme je l'ai fait. Chargé comme jamais, loulou et boutin. Tout va bien. Ici. Je veux juste pas cette espèce d'élan coquillage à la con ou le rondin de bois. C'est tout ce que je veux pas. C'est ce que tu ne me donneras pas puisque je l'ai demandé gentiment au jeu vidéo. Voilà. One time. Comme dirait les Foojee d'une grande époque. Two times. Comme disait Han Lee à la grande époque. Voilà. Une fois que tu comprends la logique interne du truc, qui, ok, je vous l'avoue, n'est pas super évidente. Mais une fois que tu la comprends, facile. Quand on est un professionnel du vidéogaming comme moi, je veux dire. qui en a vu plus souvent qu'à mon tour. Je vais pas vous mentir. Easy peasy. Exactement ce qu'on veut. Exactement ce qu'on veut pas. Il y avait une chance sur trois. On a chopé un poule. Bien. J'en déduire que la librairie est fermée à ce temps-ci. Excusez-moi parce que j'étais un peu pris dans le... J'ai pas vu que c'était un ponton. J'étais un peu pris dans le groove. Vous savez ce que c'est le groove ? Ouh, il se passe quoi aujourd'hui ? C'est cool de m'avoir invité au festival en tout cas. C'est vraiment gentil parce que si j'avais appris qu'il y avait un super festival sur la place du village juste parce que je voulais aller à la... à la librairie et qu'en fait je me rends compte que tout est fermé parce qu'il y a la méga teuf sur la place du village, moi je l'aurais un peu mal vécu. Mais bon, vous m'avez dit qu'il y avait la teuf. Donc je le vis pas mal. Je... Je le prends bien. Surtout que mon chien visiblement a été invité mais moi pas en fait. Surpris de me voir ? Non, 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 pas spécial. Qu'est-ce que... Dites-moi que le chien ne parle pas à lui. Apparemment non. Pourquoi tout le monde me regarde d'un coup ? Ça court à toi tu vas me faire la gueule encore. Qu'est-ce que c'est que ce métallo de base ? C'est Magnus. Mais ça veut dire qu'en fait je peux utiliser ce truc-là pour fribi, discuter avec tous les gens que je n'ai pas encore rencontrés et... Pardon, vous êtes ? Kérine. Très bien. Je note. Charlotte. Bonjour madame. Ciao, tu gagnes des places, sache-le. Je ne sais pas si tu es en couple mais... Ah, Gertrude. Gertrude, tu as l'air chien. Est-ce que c'est un jeu auquel nous pourrons éventuellement participer ? Bonjour Pénélope. Je ne savais pas que Zulzorander était dans le jeu, tiens. C'est dingue. Il y a même la même expression qu'elle a sur le visage des trois quarts du temps. C'est un mini-jeu. On essaiera d'y jouer tout à l'heure. Oui, oui, oui. Je crois que ça a été confirmé d'ailleurs, Gertrude, dans Street Fighter VI. Au début, ils envisageaient de le faire juste en tant que costume. Un costume qui aurait été vendu 65 euros spécifiquement. mais à première vue, du coup, non, ça va effectivement être un personnage à part entière. Ça devait être un swap de Camille à la base. Mais non, non, ils ont décidé de lui faire un moveset propre, etc. Donc oui, Gertrude, dans SF6, ça a été confirmé. qui veut boire une bouteille de son meilleur vin pour célébrer la nouvelle saison. Très bien. Bonjour Eugène. Bonjour Talut. J'automne, c'est ta saison favorite ? D'accord, c'est passionnant, Talut. J'adore ta vie. Bon bah, j'ai dit bonjour à tout le monde, c'est cool. Attendez, recommence. D'accord, donc c'est une caisse qui est remplie de graines et d'explosifs. Quand tu es prêt à terminer le festival avec un bang, appuie, clique sur la caisse. D'accord, très bien. Ok, nous allons essayer les mini-jeux. d'accord, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Déjà largement assez beurré pour s'en rendre compte J'ai littéralement pas réagi D'accord, deux erreurs, très bien Heureusement que c'est gratuit pour jouer Sous-titrage ST' 501 Joli C'est le nouveau high score du festival Et on a récupéré une bombe Comme ça, ça en fait deux J'en ai eu complice séduction à destination Principalement naturellement des ladies Mais pas que Oh, je peux acheter des trucs ici Des graines de carotte Ça me branche, là, en fait Vas-y, on achète Bon, allez, commence-le ton festival à la con, Kevin Et peut-être qu'on va arrêter après ça Mais non, non, je voulais pas te donner mes Vertes de terre Putain de connard Est-ce que tu es prêt à... Euh... Oui Je suis prêt à conclure le festival Et à démarrer cette cutscene excitante D'ailleurs, je vais me déshabiller Pour commencer à m'exciter Tu vois, tu es aussi la mère des deux autres Ok, donc il y a Harold qui engueule le gamin Qui est doué avec les explosifs Et sa mère qui est aussi la mère des deux autres Qui sont là Qui n'est pas contente Ah, on a utilisé beaucoup trop de bombes cette année Refuse Le manuel dit spécifiquement que le rouge va vers le vert Et pas le rouge vers plus de rouge Ces abrutis sont à... Une étincelle de transformer la ville En un sketch de charbon On verra bien Mauvaise journée pour réaliser que je suis aussi Daltonier qu'un chien Refuse Non Tout le monde a couvert Je le savais Je devrais jamais laisser Roger Réglise pour mettre ce truc en place Andabruti Très bien Nous sommes donc devant un village de professionnels Ah, j'ai les huitièmes de fragments de Cornucopia Mysterioso Buccioheri J'ai une nouvelle carte à gratter Ça c'est quand même vachement plus important Alors attendez On va servir de ça Pour faire une chouille de tri C'est moi le centre de tri C'est pas ça ce que je voulais faire C'est ça ce que je voulais faire Mais c'est complètement blindement ça En fait je fais des erreurs Très bien Calmez-vous Calmez-vous Calmez-moi Calmez-moi Un petit peu de réorganisation On va y arriver Je vais garder précieusement Tous mes vers de terre On va inventer tous les poissons On va garder les cartes Excusez-moi Ça demande un petit peu de Mais non pas tout backpack Bougre con Tout va bien Tout va bien Je ne le prends pas comme un échec personnel Sachez Voilà, très bien On va y arriver Je vous promets qu'on va y arriver Tout ça C'est des bait 265 balles seulement De poisse-vlai Si on déconneit Et encore Heureusement qu'on a eu 108 balles de requin Parce que le reste Mais non mais ça C'est des vers de terre Bougre con Bon On va aller faire du rangement plus tard Parce que sinon ça va être le bordel Très bien Mais du coup On en a pour 245 balles Ce n'est pas énorme Ce n'est pas énorme Mais en même temps On n'a pas pêché des masses de trucs non plus Si je suis un peu franc avec moi-même Il est temps d'aller gratter les cartes Vous en avez envie J'en ai envie aussi Ça tombe bien C'est l'heure d'aller gratter les cartes Il va falloir aussi que j'aille Découper quelques mauvaises herbes Alors Allez-y les gens Le chat là Je n'ai pas envie d'assurer cette responsabilité Un, deux ou trois Dites-moi Un, deux ou trois Voilà On va se fier à ça Je n'ai pas envie de prendre de risques inutiles Euh, deux, un Ouais, ouais Je suis d'accord avec toi, Flink Je suis d'accord avec toi, Flink Deux, 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 deux C'est encore une putain de bourbeau Euh Du coup, Mierde est toujours premier Bon bah écoutez C'est bien On a une deuxième chance On a une deuxième chance On va utiliser la deuxième chance Eh bien c'est mieux C'est, c'est mieux C'est Un cluster rare A première vue C'est mieux Bon On va découper un peu de mauvaises herbes Ah oui, planter les graines aussi Euh Il est quelle heure ? On le servra à 22h C'est bon 22h ça nous reste le temps De planter quelques graines encore Euh Qu'est-ce que Mais pourquoi c'est quoi ? Qu'est-ce que Quelqu'un t'a dit de venir toi ? J'ai dû avoir un immense mal entendu Alors du coup J'avais une quête de découpage de merde Voilà Ah et quand tu réussis la quête Ça fait tomber le coffre D'accord Dans lesquels tu récupères les trucs Ok Ça y est Il a compris Il a compris Quand tu finis la quête Tu récupères le coffre Avec Avec les bonus dedans D'accord Ah oui D'où le fait que c'est intéressant De faire des quêtes Effectivement Bon tout ça Ça a l'air bon Mais non J'ai encore plein de quêtes Enfin de foc Euh Ok Un rosoir En fait il est où mon poulet En fait il est où mon poulet On va dire qu'il a dû aller se coucher en avance Je suis certain que tout se passe bien Ok il faut peut-être que j'ouvre les autres cartes pack aussi Non mais je découvre des nouvelles recettes au fur et à mesure que je creuse dans des trucs D'accord Ça c'est plutôt bonheur pour le coup Il est une heure du matin Faudrait peut-être qu'on aille se piéter avant que le jeu ne punisse pour ça Où est ma maison ? Ça a l'air sympa vos caves Voilà Bon juste par curiosité avant de partir Ok Je viens de recevoir une masse de bonus Si je parle au chat je reçois une récompense Bonus de deux matchs d'attaque Assassin's Creed On va faire la scratch card J'ai récupéré la putain de bombe D'accord Changer la météo pour qu'il pleut Du pain gratuit Le Summer Beach Dance Festival On va lancer deux bombes en une fois Réduction au Gardening Shop Double légumes à la récolte Changer mon anniversaire à Automne Pardon Chance de plus gros poisson Parler à bout pour une récompense D'accord Ok Donc en fait les cartes ça permet de D'accord Ah Je vais forager un dernier truc De toute façon je crois que ça ne va pas sauvegarder ma progression Je ne sais même pas pourquoi je fais ça Mais appeler ça une forme de conscience professionnelle Voilà Bien Le jeu s'appelle Cornucopia C'est en Early Access sur Pyssey Je vais regarder combien ça coûte Je crois que c'est aux alentours de 25 balles 24,50 euros J'étais pas très loin Mais il y a une démo Qui est disponible gratuitement Si vous voulez tester le truc Et vous faire vous-même votre propre avis Moi je trouve ça effectivement Très très bien foutu pour le coup Il est là le poussin Bah voilà tout le monde est rassuré Est-ce que j'ai pas un petit verre de terre pour toi ? Bien sûr que si Au revoir YouTube Bisous 1 1 1 1 2 2 3 Merci.